... Et on va se mettre un peu de musique classique dans les oreilles avec le violoncelliste de Waterloo, Alexandre Debrue. Il vient nous présenter son dernier CD Pegasus. Alors bonsoir Alexandre Debrue, très heureuse de vous accueillir ici dans Pause Culture. Alors ce CD qu'on voit ici, il contient 13 moments, 13 morceaux. Et pour vous, c'est un rêve de plus de 25 ans qui se réalise. Oui, ce sont des œuvres qui sont un petit peu, je veux dire, qui font presque partie de l'inconscient collectif. Ce sont des tubes, on peut vulgairement appeler ça comme ça. Moi, j'appelle plutôt ça des étoiles du répertoire de musique classique d'une part, mais pour violencer les pianos d'autre part. Et c'est vrai que c'est un répertoire que j'ai toujours eu envie d'enregistrer parce qu'il y a beaucoup de diversité de compositeurs et de genres, de styles. Et donc, c'est intéressant pour un musicien justement de pouvoir, sur une même galette qu'est un CD, de pouvoir toucher à plusieurs styles, plusieurs époques aussi différentes. Ça veut dire que ça ne pouvait pas se faire avant ? C'était peut-être pas permis aussi, vous me disiez. Oui, il y a toujours un, en tout cas, il y avait jusqu'à présent, et je pense encore quelque part d'une certaine manière, un souci par rapport au fait que dès qu'on commence à dépasser le nombre de deux compositeurs, voire même de un seul compositeur sur un disque, c'est compliqué pour la gestion des ventes d'un disque physique. Ne serait-ce que pour le rangement de ces disques dans les magasins, par exemple. Et c'est vrai qu'avec cette crise un petit peu que l'on vit pour l'instant, mon producteur Bertrand de Wouters, vu que aussi je suis sur son dos avec ce genre de projet depuis des années, a décidé de me dire, bon allez, bingo, on y va cette fois-ci. Et on se lance. On se fait plaisir et on fait plaisir aussi au public. Voilà, on va regarder et écouter, si vous le voulez bien, Alexandre Debré, un extrait de ce CD, Pegasus avec la plage 3 du CD, c'est la polonaise de Chopin. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Alexandre Debré, ici on voit, c'est un morceau qui a été enregistré au Conservatoire Royal de Bruxelles. Autrement, tout le CD a été enregistré à Mons. Exactement, à l'atelier des Fucam, à Mons. Et il ne fallait pas retravailler le son, vous me disiez. Non, 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 donc le disque, enfin l'enregistrement est vraiment dans le son d'origine, évidemment avec de très bons micros, avec une technique qui est à la pointe actuellement, mais qui nous a vraiment permis de pouvoir avoir un grand plaisir au moment même de l'enregistrement. Parce que faire un disque studio, c'est toujours compliqué, on doit refaire les choses, et pour trouver parfois l'inspiration, ce n'est pas toujours simple. Et ici, on a vraiment une acoustique qui est généreuse, qui est vraiment très proche de ce qu'on rechercherait dans un live. Et donc pour nous, c'était vraiment un grand plaisir, Karine Lechner et moi-même. Oui, c'est ça, j'allais dire, vous êtes celle qui vous accompagne, c'est Karine Lechner. Vous vous connaissez depuis plus de 25 ans et vous avez créé en 2005, notamment le trio Carlo Vanest avec elle et Maya Levy qui est au piano. Absolument. Qui est au violon, pardon. Au violon, dans le cadre du trio Carlo Vanest. Et c'est vrai qu'avec Karine, c'est une longue amitié. J'étais à l'époque à la chapelle musicale Rennes-Elisabeth lorsqu'on s'est rencontrés. Donc ça fait plus de 25 ans, 26 ans déjà pour être précis. Et donc voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir ici faire pour la première fois un disque en duo. Parce que c'est vrai que notre expérience était plus axée, bien sûr, sur le duo dans le cadre de concerts, mais au niveau enregistrement dans le cadre du trio Carlo Vanest. C'est un duo avec 13 morceaux pour violoncelle et piano. Ce que vous disiez, c'est que vous n'avez pas voulu un CD pour une élite. C'est accessible à tous les publics. Non, c'est ça. Ce sont des œuvres universelles. Voilà. Ce sont des œuvres universelles qui sont accessibles pour tous les publics. Et justement, dans cette période, on voulait aussi quelque chose de très accessible, pas quelque chose de trop complexe, même si ce sont des musiques d'une complexité, je veux dire, au niveau du génie de l'écriture énorme. Mais elles font vraiment partie presque du patrimoine de la musique dans son ensemble. Oui. Ce CD, il a été un peu une oasis dans cette période troublée pour vous ? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais vraiment, ça nous a vraiment permis déjà de pouvoir avoir ce plaisir de retrouver un public qu'on attend avec impatience. Et puis, puisqu'on ne peut pas aller vers eux physiquement, au moins, il y a quelque chose qui peut aller vers eux. Et c'est vrai qu'on avait même hésité à un moment donné à attendre au niveau de la sortie. Peut-être que les concerts réouvrent. Mais on se dit qu'ils finiront bien à un moment donné par réouvrir d'une manière ou d'une autre. En attendant, on peut déjà au moins quelque part se faire plaisir, bien entendu, mais avant tout faire plaisir au public. Oui, c'est un côté aussi reposant d'introspection, ce CD ? Absolument. Il y a quelque chose qui est à certains moments méditatif, à d'autres moments joyeux. Il y a vraiment un très, très large éventail d'émotions. Voilà. Comment on gère cette situation pour vous ? Vous vous dites « je ne peux pas vivre sans musique ». Oui. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'on la gère, on la subit. On la vit évidemment au quotidien et on essaye de subsister, de tenir le coup aussi, d'être là quand les choses iront mieux. Il faut qu'elles aillent mieux. Il faut y croire, en tout cas. Il faut se battre pour, évidemment, une grande pensée pour ceux qui ont parfois même encore beaucoup moins de chance dans le milieu artistique que nous. Mais c'est vrai que pour nous tous, c'est une angoisse permanente de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va devenir, à quoi on va être mangé quelque part. Et c'est vrai que cette absence de pouvoir retrouver le public depuis maintenant si longtemps, ça devient très particulier. Parfois, on se demande « oui, on a fait des concerts en streaming, comme par exemple ici, cet exemple au Conservatoire de Bruxelles, mais bien sûr, sans personne ». Et pour nous qui sommes habitués quotidiennement, ou si ce n'est pas quotidiennement, c'est très souvent, à retrouver un public devant nous, ce manque de partage, ce manque de rapport humain devient extrêmement compliqué. On se demande même si on est encore capable de jouer en public. Mais quand même, vous êtes toujours capable de jouer, parce qu'on revient un petit peu sur votre carrière. Vous avez 27 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Vous avez commencé à 17 ans professionnellement. Et quand même, la musique, c'est quand même une histoire de famille chez vous, puisque vos deux, vos parents, étaient musiciens, des grands musiciens. Vous avez même commencé à musique très jeune, parce que première leçon de violon à 3 ans. Absolument, oui, tout à fait. Mon papa était violoniste, altiste, et mon oncle, Marcel Boucher, le frère de ma maman, était violoniste. Donc j'ai commencé par là. Mais bon, voilà, je suis toujours revenu vers le violoncelle comme étant vraiment l'instrument phare, parce que j'ai fait de la trompette, j'ai fait le trombone à coulis, j'ai fait beaucoup d'instruments. Mais ça a toujours été le violoncelle qui était comme le, je dirais, l'alpha. Et c'est vrai que ma maman a beaucoup joué du violoncelle quand elle était enceinte de moi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose par rapport à ça, au niveau de la programmation cellulaire. Voilà. Et voilà, et donc le violoncelle est resté pour moi toujours quelque chose qui me collait à la peau. Je dirais même qu'il faisait partie de mon identité propre. Donc je ne peux pas m'imaginer sans lui. Et votre parcours, il vous emmène à l'Académie de Waterloo, à la Chapelle Musicale, au Conservatoire. Et d'ailleurs, maintenant, vous êtes prof à l'Académie de Waterloo depuis deux ans. Grâce à M. Philippe Lambert, qui est le nouveau directeur de l'Académie, et que je connaissais déjà depuis quelques années, et qui m'a permis d'avoir cette opportunité de pouvoir, dans ma propre commune, à deux minutes de chez moi, parce que voilà, les circonstances l'ont permis, et voilà, de pouvoir avoir ma propre classe de violoncelle, avec justement quelque chose que je n'avais pas encore testé professionnellement. C'est vraiment donner cours depuis le tout départ, aussi bien à des enfants qu'à des adolescents, à des adultes, avoir ce grand panel, et vraiment pouvoir être dans les bases, ce que je trouve être très important, évidemment, au niveau de la formation, au niveau des fondations, qui vont permettre de construire le bâtiment qui va suivre. Oui, et quand même, c'est à Waterloo, une commune où vous vivez, à laquelle vous êtes très attaché. Oui, je donne même cours de violoncelle dans ma classe de trompette, où j'avais trompé à l'époque. Vous avez reçu le mérite culturel en 1998, le Lion de Cristal en 2001. C'est une belle histoire d'amour avec Waterloo. Oh, énorme, énorme. C'est vraiment ma commune. D'ailleurs, quand je suis à l'étranger, enfin, à l'époque, on pouvait encore voyager. Tous les concerts à l'étranger étaient pour moi toujours une superbe aventure, mais j'étais toujours très heureux de rentrer à la maison. Je suis assez pantouflard par rapport à ça. Et c'est vrai que Waterloo, c'est vraiment mon centre où je peux m'équilibrer, où je me sens rassuré. Et c'est vrai que, bon, les prix que j'ai pu recevoir à Waterloo, il faut rappeler aussi l'importance de M. l'échevin Ivan Derkreuz, l'échevin de la culture, qui nous a malheureusement quittés dans cette période Covid, qui avait fait tellement de choses pour la culture, évidemment, à Waterloo et en Brabant-Wallon. Et c'est vrai que j'ai pu avoir l'énorme chance de travailler avec lui à travers des projets pendant plus de 25 ans. Donc, c'était une grande aventure avec lui. Voilà, dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie que le public trouve dans ce CD Pegasus Alexandre de Brue ? Trouve du calme, du calme, de la sérénité, du plaisir évidemment, mais pouvoir avoir un moment à soi, pouvoir avoir un moment où on peut se détendre. Parce qu'en ce moment, je ne connais pratiquement personne qui est détendu réellement. On est tous dans un tel stress, dans une telle tension. Et je pense que cette musique ici est tout à fait adéquate pour avoir un large panel de choix pour pouvoir se détendre et se relaxer. On peut le trouver où, ce CD ? Partout où on vend du disque, de toute façon. Mais également, on est dans une époque moderne. Donc, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music et tout ce qui va avec. Il y en a tellement. Maintenant, il y en a, je pense, une centaine. Mais donc, oui, partout où le disque existe et est aperçu aussi bien physique que d'une manière non physique. Merci beaucoup, Alexandre de Brue, d'être venu ici dans Pause Culture nous parler de votre dernier CD. Donc, de 13 morceaux, son titre, c'est Pegasus.